Bienvenue à toutes et à tous, et merci de votre participation à ce nouveau webinaire. Votre rendez-vous, il est midi de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Donc ne pas oublier quand même que les webinaires viennent en complément des podcasts et des articles que nous publions quotidiennement sur InfoRisque, donc n'hésitez pas à venir sur le site d'inforisque.fr. Voilà, ça c'est une chose, mais sur le site également d'inforisque, ne pas oublier non plus la Marketplace où vous trouverez des solutions de produits, de services pour vos problématiques de gestion des risques pro. Et ce qui est essentiel, c'est qu'en passant par la Marketplace d'inforisque, pour choisir vos fournisseurs et experts, vous contribuez à financer tous les services que nous offrons gratuitement et pour faire progresser la prévention et agir, je dirais, dans cette lutte pour les risques professionnels. Et voilà, comme ce webinaire qui est proposé gratuitement aujourd'hui. Voilà, donc sans plus attendre, nous voici partis pour 45 minutes ensemble avec 30 minutes d'intervention avec notre invité Vincent Beau. Bonjour Vincent. Et bonjour François. Et 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, ne pas oublier qu'en bas de votre écran, donc en bas à droite, vous avez un petit pictogramme avec le petit point d'interrogation. Maintenant, vous devez en avoir l'habitude. Si vous cliquez sur ce petit pictogramme, vous inscrivez votre question et vos questions reviendront, nous les traiterons donc dans la dernière partie. Voilà, et puis bien sûr, comme nous sommes quand même dans un format court, j'invite ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous pour les premiers épisodes, tout simplement de vous retrouverer l'ensemble des replays sur le site d'inforisques.fr. Voilà, donc sans plus attendre, notre sixième épisode, les perspectives de la QVT, avec la partie maintenant remettre en ordre les pratiques. Alors, petit rappel des épisodes précédents parce qu'il y a quand même une chronologie. Il ne faut pas oublier quand même que Vincent Beau est ainsi un enseignant et donc il y a de la pédagogie quand même. Alors, les épisodes précédents, nous avons vu que le travail est bon pour la santé quand il est bien fait. Par contre, effectivement, des chiffres de la santé au travail qui sont mauvais et puis voilà, avec une tendance également mauvaise. Donc, il est temps de faire quelque chose. Certaines entreprises ont engagé des démarches zéro accident, ce qui est bien, mais nous avons vu également quels étaient les apports, mais aussi quels étaient les limites pour passer de la sécurité à la santé au travail. Donc, dans la recherche de perspectives nouvelles, les conditions de toute réussite est savoir de quoi on parle, ce qui est quand même, on a vu, la partie essentielle. Et puis, pour une chose essentielle, pour bien comprendre, il faut bien comprendre, pour bien agir. Nous avons vu lors des derniers webinaires quand même ce qui était essentiel, de bien comprendre de façon à partager l'approche globale de la santé au travail, l'approche globale des situations de travail. Et puis, les conseils de sécurité au travail, RPS, QVT, bien-être et leur articulation en pyramide. Je pense que c'était aussi quelque chose de très important et dans cet élément dynamique et de remettre les choses à l'endroit, on pourrait dire. Alors, maintenant, une chose qui est importante quand même à vous signaler, c'est que vous allez peut-être risquer d'être un peu frustré, même si ceci n'est pas le dernier, mais vous pouvez vous retrouver frustré dans la mesure où il n'est pas possible pour Vincent de répondre à l'intégralité des demandes qui sont faites. Malheureusement, il y répond au maximum. Maintenant, vous êtes quand même aussi, il faut être bien conscient que vous êtes dans une série de webinaires totalement gratuits, qui est faite comme ça, mais qui ne peut pas remplacer finalement une formation qui serait une formation beaucoup plus exhaustive et certifiante. Donc, il y a quand même une limite au travail et surtout ne pas oublier que Vincent a écrit un ouvrage de plus de 400 pages et qui permet justement d'aller beaucoup plus loin. Donc, ne l'oublions pas. Voilà. Et si vous ne savez pas où lâcher, vous pouvez passer par la plateforme d'Inforisque. Alors, non pas, comprend une commission ou quoi que ce soit, parce que ceci, c'est une opération totalement gratuite et désintéressée de la part d'Inforisque. Mais vous pourrez retrouver les coordonnées et puis les liens qu'il faut sur le site. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la minute mise en garde et intro est en faite. Vincent, maintenant, il est temps d'agir. Maintenant qu'on a vu ce qui était important de faire, n'est-ce pas ? Comment on agit ? Eh bien, François, c'est un webinaire important puisqu'on attaque cette question-là, comment agir. Et comme vous le disiez, François, l'idée, c'est d'envoyer des perspectives. On va rester le plus concret possible, mais dans le temps qu'on a, qui est limité. Et j'ai fait le choix avec, si vous me le permettez, François, d'aller sur quelques pistes d'action qui sont dans les mains de l'entreprise. Je m'explique. Il y a d'autres pistes d'action que vous savez qu'on porte, comme l'inscription de l'écoute et la participation directe des salariés comme un principe général de prévention de plus, et le premier d'entre eux. Donc, ça, vous voyez, c'est des pistes d'action qui sont plus, j'allais dire, sociétales. Et pour gagner du temps et puis, voilà, prendre considération du fait que les préventeurs autour de ce webinaire, ce n'est pas eux qui vont pouvoir le faire non plus, même si j'ai lancé une pétition pour que cette initiative soit rejointe. Voilà. Tout ce dont on va parler relève de décisions que l'entreprise peut prendre par elle-même. Alors, par où on commence ? Écoutez, François, je ne vous ai pas embêté à ce point. Pendant deux webinaires, notamment, et puis pendant le début de nos échanges, pour dire, sachons déjà de quoi on parle avant de chercher à savoir comment on l'atteint, pour ne pas tout de suite faire le relais direct entre ce qu'on a vu les deux derniers webinaires et maintenant. Donc, premier point, si la santé doit s'approcher globalement, ce qu'on a vu la dernière fois, ce que c'était que l'approche globale de la santé, ça a été le trait d'union avec tous nos webinaires. Eh bien, comment agir ? Premièrement, si la santé doit s'approcher globalement, faisons-le. Voilà, faisons-le. Approchons globalement la santé, maintenant qu'on a compris de quoi cela retourne. Alors, comment faire ? Quelques pistes pour cela. Premièrement, un engagement, ça se prend et ça se donne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un employeur, aujourd'hui, qui veut s'engager sur ce sujet-là globalement, doit le dire, doit l'affirmer, doit le communiquer. Il doit affirmer non plus que son objectif dans l'entreprise, c'est d'avoir zéro accident, non plus que son objectif dans l'entreprise, c'est que les gens repartent le soir comme ils sont arrivés le matin, parce qu'au milieu, il s'est peut-être passé des choses qui ne sont pas sympas du tout, et dont on ne va donc pas parler s'il repart le soir comme il est arrivé le matin. Son objectif, s'il veut que la santé au travail soit un objectif de résultat pour lui, il doit l'affirmer. Et donc, premièrement, cette affirmation-là, c'est, dans mon entreprise, toute atteinte à la santé des salariés sera traitée à importance égale. Donc, la première des choses à faire, c'est que l'employeur l'affirme ça, que toute atteinte à la santé des salariés, qu'elle soit physiquement telle ou sociale, toute atteinte sera prise avec la même considération chez nous. Donc, c'est ça d'abord, le point de départ, c'est d'affirmer cet objectif. C'est-à-dire que le préventeur, il va falloir quand même que le préventeur, du coup, il aille faire toc-toc là-haut. Je pense qu'à partir des constats et des éléments discutés ensemble, comme on a vu sur les précédents webinaires, c'est-à-dire toc-toc là-haut en disant, il est temps de faire quelque chose. Et si on passait, oui, François, vous l'avez dit en introduction, un préventeur qui dit, et si on passait de la sécurité à la santé au travail ? Et donc, voilà, ça, c'est énorme, si vous voulez, c'est le point de départ. C'est déjà, partageons cet objectif-là, et affirmons-le et défendons-le, et dans sa vision globale, surtout pas dans sa vision silotée, telle qu'on l'a dénoncée, sa vision globale. OK, donc là, mettre à pied l'égalité de la santé physique et de la santé mentale, ça s'affirme, point numéro un. Et deuxièmement, une fois qu'on l'a affirmé, mesurons-le. Voilà, c'est quand même de bonnes méthodes d'avoir un tableau d'or qui puisse regarder si cet objectif, oui ou non, est atteint. Donc, une fois que l'objectif est affirmé, OK, alors, installons des indicateurs pour le suivre, l'état de santé au travail des salariés. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en finir avec seulement le regard sur les accidents du travail et les maladies professionnelles quand elles sont reconnues. Vous voyez, François, c'est un énorme impact. Ça veut dire, je refuse donc de m'en tenir à la seule lecture et au seul décompte des accidents du travail, des maladies professionnelles, parce que je vais considérer avec une importance égale toute atteinte à la santé. Donc, je vais considérer les accidents du travail, les maladies professionnelles, mais aussi les atteintes sur la santé mentale de mes salariés, les chocs psychiques, les situations encore plus complexes que ça, qui peuvent aller jusqu'au burn-out, on en a parlé ensemble, jusqu'au mal-vivre son travail, qui peuvent être décelés, on le verra tout à l'heure, par des tas d'indicateurs possibles. Donc, je les prends tous et je les regarde tous. Ça ne m'empêchera pas ensuite d'aller cibler, très particulièrement les accidents, les maladies professionnelles, les atteints, les troubles psychiques d'origine professionnelle, etc. Ça ne m'empêchera pas d'aller cibler, mais il faut déjà un indicateur global. Donc, la première chose pour laquelle je milite, c'est d'en finir avec les indicateurs de taux de fréquence AT et taux de fréquence maladie professionnelle pour passer à un indicateur global, on fait toujours le général avant le particulier, que j'ai appelé le taux de fréquence des atteintes à la santé. Alors, comment est-ce qu'il se calcule ? Donc là, ici, vous avez la projection de son identité. Ça veut dire que d'abord, regardons tout. Donc, ça veut dire qu'on va mettre là-dedans le nombre d'accidents du travail, toutes conséquences confondues, qu'ils soient bénins, sans arrêt, avec arrêt, et pour tous les salariés qui sont intervenus au profit de l'entreprise. Donc, pour tous les travailleurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient intérimaires, qu'ils soient sous-traitants. Donc, je prends tous les accidents, quelle que soit leur gravité. Je rajoute toutes les maladies professionnelles avec cette même logique. Et je rajoute toutes les affections psychiques survenues du fait du travail avec cette même logique. Et je crée ici cet indicateur qui s'appelle le taux de fréquence des atteintes à la santé, que les préventeurs connaissent bien dans son calcul, puisqu'on le multiplie par un million, et on le divise par les heures travaillées de l'ensemble. C'est-à-dire que je vais voir aussi mon infirmière du travail, enfin mon infirmière en local, et lui dire, sors-moi ton carnet et donne-moi la liste de tous ces petits bobos et toute cette action que tu fais au quotidien. Oui, et qu'ils ne soient pas que des petits bobos, parce que si on croit que les infirmières ne font que mettre des pansements, c'est qu'on n'est jamais allé les voir. Les infirmières, c'est les premières à écouter les souffrances mentales, morales, sociales des salariés. C'est les premières à voir des salariés aussi, qui ne se sont pas juste égratinés un doigt, mais qui ont besoin d'aller décompenser, décompresser, soit le pire, soit le moins pire, pour exprimer un mal vivre au travail qu'ils n'arrivent pas à exprimer ailleurs. Donc voilà, ça, c'est une première action concrète. Alors évidemment, le fait d'inscrire cet indicateur, si je me mets dans la position qui pourrait contredire sa mise en œuvre, c'est, oui, mais tout ne va pas pouvoir être enseigné. Très, très bien. La deuxième question qu'on va se poser ensemble, c'est comment on remonte les données pour pouvoir construire cet indicateur de la manière la plus fiable possible. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui existe, François, qui mesure l'intégralité des atteintes à la santé des salariés dans les entreprises et même au niveau de l'État. Comment c'est possible ? Donc voilà, posons-le, regardons l'ensemble, et ensuite, on pourra aller tirer dans les coins pour voir particulièrement si c'est plutôt côté accident du travail, côté maladie professionnelle, côté atteinte et troubles psychiques d'origine professionnelle, qu'on doit plus ou moins orienter notre action. Alors, comment remonteront les données ? Pour tout ce qui est accident du travail, il y a déjà un petit travail à faire, je m'excuse pour la redondance, c'est d'aller récupérer tous ces accidents du travail, vous l'avez très bien dit, François, qui sont bénins et qui passent à la trappe de toutes leurs lectures. J'en ai parlé dans mon livre. Le nombre d'accidents du travail inscrit, par exemple, dans les registres d'accidents du travail qui sont délivrés par les CARSAT auprès des entreprises pour qu'elles puissent prendre les premiers soins à leur compte, ne sont pas remontés. Donc, il va falloir aller les chercher, ceux-là. Et puis, il va falloir aller chercher les données qui vont remonter du médecin du travail, qui va pouvoir remonter un nombre de salariés qu'il a trouvé atteints dans leur santé physique ou mentale. On a aussi les données qui sont issues des chocs psychologiques qui peuvent être reconnus en tant qu'accidents du travail. Donc, ils seront dans la partie nombre d'accidents du travail, mais on les distinguera comme étant aussi des affections psychiques. et, eh bien, c'est quelque chose, alors ça va faire peur à beaucoup de monde, je le sais, mais il faut le communiquer, ça. Qui sait aujourd'hui qu'un choc psychologique peut être reconnu comme un accident du travail ? Donc, vous voyez, une insulte, une agression qui ne soit pas physique peut être reconnue à ce titre. Il est temps de le savoir pour les capturer, ces atteintes à l'intégrité des personnes qui ne sont pas directement physiques. Donc, vous voyez, poser cet indicateur-là, culturellement déjà, c'est dire beaucoup, même s'il est défaillant ou incomplet sur ses composantes. Ça pose la cible. Donc, le tableau de bourse santé au travail de l'entreprise doit changer de niveau d'indicateur. Il doit remonter du plus général pour ensuite aller tirer dans les indicateurs particuliers. Je ne l'ai pas mis dans cette formule-là, mais vous la retrouverez au moins par logique, sinon dans le bouquin, c'est qu'on a un taux de gravité des atteintes à la santé, un TGAS qui peut tout aussi bien être calculé. Et ça, c'est pour la partie, vous voyez, indicateur direct. Mais il faut la compléter par des indicateurs indirects d'atteinte à la santé des salariés, par exemple, le suivi des arrêts maladie, le suivi de l'absentéisme, du turnover, les signalements qui peuvent être faits par les salariés dans les lignes de hotline, les soutiens psychologiques qui peuvent être mis en place, c'est-à-dire, voilà, des indicateurs indirects qui peuvent nous permettre de dire, là, ça chauffe, là, ça ne va pas bien. Donc, ils n'ont pas la valeur d'une atteinte reconnue comme telle, mais ils ont la valeur de toutes ces atteintes qui peut-être pourraient l'être, mais ne le sont pas encore et pourraient dégénérer si on y prêtait attention. Oui, c'est du préventeur, c'est-à-dire qu'on va être sur, effectivement, on va peut-être, même d'une part, enfin, aller sur cette prévention des risques à venir. Oui. Si on est suffisamment bon dans ces points qui chauffent. Voilà. Donc, en fait, François, pour le dire comme ça entre nous, si on prend la santé au travail comme objectif, il faut la regarder dans les yeux et globalement. Un indicateur, enfin, une précision à laquelle je tiens beaucoup, c'est, en aucun cas, cet indicateur-là, quel qu'il soit, tout comme un indicateur existant de taux de fréquence à accident du travail ou un indicateur de taux de fréquence des atteintes à la santé ou taux de gravité, ne doit être un indicateur de résultat qui pèse sur les équipes. C'est une grille de lecture de la production de l'entreprise, de la production de la prévention des risques, mais ça ne doit pas être un indicateur de résultat sur la tête des managers et des salariés. Parce que, alors à ce moment-là, on le sait tous, ça ne fera qu'enfoncer la sous-déclaration dont on a déjà parlé ensemble. Donc voilà, premièrement, si la santé au travail s'approche globalement, on le dit et on le mesure. Deuxièmement, je vais aller vite là-dessus puisqu'on a parlé la semaine dernière, si notre objectif c'est la qualité de vie au travail, maintenant que nous savons ce que c'est, alors évaluons-la. et là, rien n'empêche aujourd'hui une entreprise d'aller donc, je le rappelle, la qualité de vie au travail ce ne sont pas des moyens, c'est une perception, ce sont des, c'est donc, pardon, un résultat. Donc on mesure la qualité de vie au travail en écoutant ses salariés et en les questionnant sur, on l'avait vu ensemble, les cinq angles, les cinq domaines qui vont nous permettre de savoir si, selon eux, leur travail a du sens, s'ils ont des bons outils, des bons locaux, la bonne organisation, les bonnes relations et le bon projet qui leur permet d'apprécier leurs conditions de vie au travail ou pas. Donc là, voilà, deuxièmement, si la QVT est un objectif qu'on partage, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, évaluons-la et surtout, évaluons pour agir. Si les salariés nous remontent des problèmes d'outils et il y en a encore tellement, François, des outils physiques, des outils numériques qui ne sont pas là pour les gens qui en ont besoin alors qu'on parle performance du matin au soir, il est urgent d'agir. Et puis évidemment, sur l'organisation, les relations, etc. Donc voilà, deuxième. C'est important de rappeler que dans toute cette analyse et cette avancée, c'est aussi, comme on l'avait évoqué, c'est de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, alors c'est de la performance à moyen long terme de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui va servir à l'entreprise. Donc s'il faut monter cette information que le préventeur remonte l'information, il peut le faire monter aussi avec cet axe de performance de l'entreprise. En plus, c'est humain. Ça, si vous vous rappelez, dans notre premier webinaire, on avait identifié les cinq enjeux de la santé au travail pour l'entreprise et ces cinq enjeux-là, on les a conclus en disant que c'était rien d'autre que de la performance globale. Donc là, c'est la toile de fond en fin de compte. C'est ce qui nous unit tous et c'est ce qui peut donner envie d'agir si on est suffisamment bon mais on a pas mal parlé ensemble pour le démontrer. Donc voilà. Deuxièmement, maintenant qu'on a compris ce qu'était la QVT, c'est en lien direct avec le fait de bien comprendre. Agissons bien, évaluons-la telle qu'elle est et puis faisons-en quelque chose. En fait, la QVT va être une façon d'aller chercher éventuellement des éléments déterminants du travail qui n'auraient pas été bien prévenus en termes de risque. Elle viendra nous remonter par exemple ce qui est passé entre les mailles de la prévention des risques que la santé au travail dans ses indicateurs n'a pas réussi à nous révéler mais qui sont des points qui peuvent agir au détriment de la santé des salariés. Et c'est tellement sûrement la question de l'organisation du travail. Carrément. Troisièmement, François, comment agir ? Eh bien alors, reprenons, on a vu ensemble ce qu'était l'approche globale des situations de travail avec ses quatre dimensions. Voilà, ça fait partie aujourd'hui d'un acquis, j'espère qu'on partage avec le plus grand nombre. Si la situation de travail doit s'évaluer globalement, alors faisons-le. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Une fois qu'on est d'accord sur le concept, alors mettons-le en marche. Première, je vais vous donner quelques exemples. Déjà, déjà, toute atteinte à la santé doit être analysée avec des méthodes comparables. Je m'explique, il n'y a aucune légitimité à ce que seuls les accidents du travail bénéficient, par exemple, d'une recherche des causes, que ce soit par une méthode de l'arme des causes, une méthode Itamami ou toute autre méthode intéressante à ce titre. Vous voyez ? Comment peut-on expliquer ça ? Donc, premièrement, si toute situation du travail s'approche globalement, à ce moment-là, toute situation de travail qui a dégénéré vers une atteinte physique directe et une atteinte mentale psychique directe à la santé des salariés doit faire l'objet du même mécanisme d'enquête ? Et combien on a aujourd'hui et encore dans des entreprises avec qui on était en contact et dans des conférences que j'ai pu avoir il y a quelques semaines, quand vous demandez « Y a-t-il eu des burn-out dans vos entreprises ? » J'ai des réponses qui sont parfois « Oui » et quand je pose la question « Y a-t-il eu un arbre des causes suite à ces burn-outs ? » J'ai des réponses qui sont toujours « Non ». Vous voyez, François, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Premièrement, si on les mesure, quand elles apparaissent, on les traite à équivalence. Deuxièmement, toute étude alors de la situation de travail, je suis toujours sur la survenance d'une atteinte. Si on comprend et on identifie une atteinte à la santé des salariés, alors toute étude de la situation de travail concernée doit se faire dans les quatre dimensions de la situation de travail. Technique, organisationnelle, relationnelle, conjoncturelle. Les quatre. Ce n'est plus possible d'en rester à ces études d'accident qui remontent sur est-ce qu'il y a un problème technique, est-ce que l'outil déconneit, est-ce que la procédure était respectée, est-ce que la personne respectait ses EPI et si on a un outil qui déconne, on répare, si la technique est bonne, donc on répare, enfin est mauvaise, on répare, si la procédure n'est pas respectée et à ce moment-là, on fait un rappel de procédure et si l'EPI n'était pas porté, à ce moment-là, on réexplique au salarié, voire même on le sanctionne ou on lui fait comprendre qu'il a commis une faute. Donc, ce n'est plus possible de rester là-dedans. Moi, je suis vraiment outré, vous voyez, de voir qu'on parle tellement du comportement des salariés comme s'il était totalement étranger au déterminant de l'organisation et des relations au travail qui ont pu le conditionner. par exemple, j'ai quelqu'un qui me présentait, vous voyez, il n'y a pas longtemps encore, la liste des classifications qu'il pouvait avoir de ces accidents du travail. Et vous voyez, il me dit, 80% de nos accidents du travail sont aujourd'hui d'origine comportementale. Je lui dis, ah bon ? Et selon quel titre ? À quel titre ? Selon quel élément causal ? Il me dit, regardez, tant pour la précipitation, tant pour la perte de vigilance, tant pour l'imprudence et la messe s'arrête ici. Et je dis, mais ce n'est juste pas possible, vous voyez ? Et ça vient d'où ? Qu'est-ce qui fait que la personne s'est précipitée ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu sa vigilance ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a commis cette imprudence-là ? Et si vous avez des déterminants de l'activité dont on a déjà parlé, que ce soit les exigences de la productivité, des relations de travail dégradées, une organisation qui dysfonctionne, qui ont créé ce comportement-là, personne n'en parle. Donc, il faut en finir avec cette espèce de handicap, vous voyez, en tout cas, de méthode à minima, mais je pense de culture, ce handicap à agir sur les causes organisationnelles et relationnelles du comportement des personnes au travail, des travailleurs. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième principe, c'est que, un, toute atteinte, quelle qu'elle soit, on l'étudie, et deuxièmement, on l'étudie globalement. Et on ne s'arrête pas dès qu'on a trouvé une personne qui ne respecte pas telle procédure, une personne qui ne porte pas tel EPI, le problème vient de la personne. Donc, vous voyez, deuxième conséquence, c'est celle-ci. On s'interdit de se résumer à ça. Et troisième, oui, troisième conséquence de cette approche globale des situations de travail, on s'interdit donc aussi, François, de classer nos atteintes par ce qui est sorti comme étant des causes qu'on a appelées racines, des causes principales, des faits ultimes, des je ne sais quoi, qui sont des constructions qui vont complètement à l'encontre de l'approche pluricausale de toute atteinte à la santé. Et celle-ci ? On va encore le remettre dans un silo et un silo qu'on aura soin de bien mettre de côté mais on n'ira pas voir après ce qu'il y a autour. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous voulez, parce que le principe même, vous voyez, de cause principale, de cause racine, c'est celui qui tue le débat sur la pluralité des causes. Je vais vous donner un exemple, François. Quelqu'un qui, allez, un transporteur qui doit partir pour une livraison à une heure fixe. Il part et il a 30 minutes de retard parce que le chargement n'est pas prêt. Donc, il accuse ses 30 minutes de retard mais il ne peut pas déplacer son horaire de livraison. Il prend son véhicule, il prend l'autoroute, il monte à 140 pour gagner 10 km heure et récupérer le retard de ce chargement en retard. Et qu'est-ce qu'il voit au coin d'un virage ? Imaginons qu'il voit un objet posé au sol de l'autoroute, sur l'autoroute, pardon. Il donne un coup de volant et il s'embarque dans la rembarque de sécurité et il a son accident. Si on prend cet accident-là, c'est hyper simplifié, mais juste pour le dire ensemble, pour le partager ensemble, voilà. On a au moins trois causes qu'on peut identifier, vous voyez ? Le retard à la livraison, l'excès de vitesse et le carton qui était sur la route, à l'obstacle au sol. Eh bien, conceptuellement, quelle est la cause principale de cet accident ? Comment peut-on déterminer une cause principale ? La notion même de cause est simple, c'est dans un accident donné, dans une atteinte à la santé mentale donnée, c'est la même histoire. Une cause, c'est un élément qui, dans l'histoire de cet accident, de cette atteinte à la santé, physique ou mentale, c'est un élément qui, si on l'enlève, empêche la production de l'atteinte à la santé. Donc, ces trois éléments-là, s'il ne part pas en retard dans cet accident-là, il n'y a pas d'accident. S'il ne dépasse pas la vitesse limite, dans cet accident-là, il n'y a pas d'accident. Et s'il n'y a pas d'obstacle au sol, dans cet accident-là, il n'y a plus d'accident. Donc, les trois causes sont d'importance égale. Et ça, vous pourrez le faire sur les 100 causes qu'on pourrait trouver à la survenance de toute atteinte à la santé. Or, des gens, qui réfléchissent beaucoup, se sont mis à se dire, oui, mais sur ces trois causes, il a quand même dépassé la vitesse limite. Donc, OK, il est parti en retard, OK, d'accord, mais il a dépassé la vitesse limite. Des gens, parfois, ont imaginé que la cause sur laquelle ils voulaient intervenir, c'est-à-dire celle d'un salarié qui a dépassé la vitesse limite, par la nature même de la mesure qu'il faut engager, rappeler les ordres, les consignes de sécurité, voire même apporter des sanctions, ce que j'ai déjà vu sur des gens qui n'ont pas respecté ces consignes, ça va être appelé un accident dont le fait ultime sera une cause comportementale, en l'occurrence, l'imprudence. Vous voyez, François, aucune entreprise qui a compris la pluricauxalité de l'accident ne peut vous présenter des accidents classés par cause principale, cause racine, et quand elles le font, si vous regardez bien, le comportement du salarié, si ce n'est le premier, arrive en seconde position face à tout le reste et tous les déterminants de l'organisation du travail sont éteints. Présenter à un décideur un PowerPoint avec, voilà, 80% de nos accidents sont d'origine comportementale, à quoi il pense ? S'il faut les former, il faut les sanctionner, s'ils ne font pas ce qu'il faut, et puis derrière, les sensibiliser non-stop en leur en parlant non-stop, voire les observer quand ils travaillent. Donc voilà, ça c'est un acte fort, on arrête de classer des accidents par des notions qui sont incompatibles avec ce que l'on sait depuis longtemps, la pluricauxalité même de toute atteinte à la santé des salariés. Autre chose, et on y va tout de suite, c'est en finir avec la remise en cause individuelle des personnes, ce que j'ai appelé l'hyper-individualisation du risque. C'est ce qu'on a décrit et ce qu'on dénonce depuis quelques webinaires et qu'on vient de rappeler ensemble. Quand je dis ça, François, souvent je me fais taxer par que vous êtes un déresponsabilisateur de salariés. C'est faux. Des salariés qui, sans aucune raison, issus de l'organisation des relations au travail, ont franchi des consignes de sécurité, doivent être sanctionnés, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais à condition d'avoir démontré que c'était bien le cas. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis pour ça, il faut en parler. Et pour ça, il faut en parler, il faut savoir où chercher et savoir où ne pas s'arrêter à ce fameux plafond de verre, François, du management de l'activité. Et donc derrière, pour aller plus loin, là on a parlé que de l'analyse des atteintes à la santé, ce qui n'est quand même pas rien dans l'entreprise, si toute situation du travail doit être rapprochée globalement, alors l'évaluation des risques professionnels, qui va beaucoup plus loin que l'analyse des accidents, l'évaluation des risques professionnels doit être faite globalement. De la même façon pour l'ensemble des risques, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient psychosociaux. Et ça, c'est le cœur de la réussite du sujet. Et c'est largement possible, François. Donc, de la même façon, je ne vais pas répéter ce qu'on s'est dit, il faut en finir avec cette vision partielle de la situation de travail en disant les techniques, on les met dans un document unique à part, les risques psychosociaux, on les fout ailleurs, dans une autre branche, dans un autre document. Vous voyez, ce n'est pas possible. Tout doit être recentré au même endroit, hiérarchisé avec des principes qui sont les mêmes pour pouvoir identifier les priorités inférieures. Et puis, comme on l'a dit dans les webiniens précédents, mettre les bons mots sur tous les mots. C'est ça. Et donc, vous voyez, je prends un exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de vigilance partagée. Voilà, c'est le sujet qui sort à fond. Voilà, on parle de la vigilance partagée, c'est-à-dire regarder ce que fait son collègue, regarder ce que fait la personne qui travaille, si ce n'est pas son collègue quand je me déplace, pour voir si les consignes sont respectées et si elle ne se met pas en danger. Je suis pour. Je tiens à le dire, je suis pour. Je ne vais quand même pas dire, il ne faut surtout pas se soucier de comment travaille la personne à côté de vous. mais ce concept me pose souci, François, fortement, quand il ne s'applique qu'au bout de la chaîne aux salariés qui exécutent, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été mis pour effectuer ce travail. Si on veut porter un concept de vigilance partagée, François, qui tienne la route, qui soit juste, il faut que cette vigilance partagée se fasse sur les situations de travail et dans tout leur déterminant. Où est la vigilance partagée quand on sait qu'on a des personnes en surcharge de travail ? C'est là qu'elle doit agir. Où est la vigilance partagée quand on sait qu'on a des personnes qui sont en difficulté relationnelle ? C'est là qu'on doit agir. Où est la vigilance partagée quand on a une coordination des équipes pour produire un même travail qui ne se fait pas ou qui se fait de façon dégradée ? C'est là qu'on doit agir. Je veux dire, on a trop beau jeu de se dire laissons les situations relationnelles se dégrader. D'ailleurs, le plus souvent, elles sont connues, François, et pas régulées jusqu'à ce que quelqu'un saute. Laissons la charge de travail se dégrader, on verra bien ce qui se passe jusqu'à ce que quelqu'un saute. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand la personne au bout du bout, à travers tout ce qui a été potentiellement dégradé jusque-là, est amenée à prendre une décision contre une consigne de sécurité parce qu'elle est en injonction paradoxale, par exemple, c'est elle qu'on va venir regarder scruter au bout de la chaîne sans voir tout ce qui pousse pour que ce comportement ne soit pas celui qui soit le comportement de sa plus grande sécurité, de sa plus grande santé au travail. Donc oui, moi je suis pour la vigilance partagée, mais pas de la personne avec son collègue au moment d'agir, mais de l'entreprise sur la nature de ses situations de travail, tout angle confondu. Ça oui. Et toute vigilance partagée relèvera le risque qui sera évalué globalement avec une action derrière. C'est comme on l'avait vu ensemble avec cette question de démarche zéro accident qui, dans le principe, n'est pas un mauvais principe en soi d'aller chercher, de limiter le nombre d'accidents. Ça ne vienne pas effectivement limiter ou être l'arbre qui cache la forêt. C'est ça, puis c'est ce qu'on disait depuis le début, François. Ça nous permettra de redonner du sens et de l'efficience. C'est-à-dire, votre message santé au travail, il part en miettes. Quand on a un salarié qui tous les jours vit une organisation du travail qui déconne, pour lui permettre de bien faire son boulot, ce que tous les gens que j'ai rencontrés en entreprise veulent faire, bien faire leur job, et quand les situations se dégradent et qu'on fait peser la responsabilité de l'atteinte à la santé sur l'élément terminal de l'action terminale du salarié, c'est là où le salarié dit attends, t'es sympa, mais avec toutes tes exigences qui me tombent dessus au moment où tu m'observes, comment veux-tu que ça ait du sens quand tu me dis je fais ça pour toi alors que toute la situation qui nuit à ma santé, en amont, ne réagir personne. Donc, redonner du sens, redonner de l'efficience. Et donc pour ça, on a deux indicateurs, alors c'est absolument pas ces indicateurs qui vont permettre de changer cette situation-là, on l'a décrit par le menu des actions qu'on peut engager pour ça. Mais on a deux indicateurs intéressants pour accompagner cette transition-là. Le premier, c'est pourquoi on ne mesurerait pas le taux de mesure de prévention organisationnelle ? Ça, ce serait intéressant quand même. Quel pourcentage d'actions prises par l'entreprise, par les organisations qui relèvent non pas de mesures techniques, non pas de mesures individuelles, mais de mesures organisationnelles. Qu'est-ce qui nous empêche de calculer cet indicateur-là ? Et de se dire, en fin d'année, 80%, 20%, 10% de nos actions de prévention sont organisationnelles. Ça, c'est un beau débat qui, à mon avis, mériterait d'être établi à partir de là. Porte et merci. Deuxièmement, autre indicateur, je ne dis pas du tout que c'est ça qui va permettre le changement, mais voilà, ça va l'accompagner. On a beaucoup trop en entreprise d'actions qui sont décidées et qui ne se réalisent pas. Et ça, c'est vraiment l'échec de la parole quand elle ne se traduit pas en acte. Donc, un autre indicateur, vous voyez, souvent, j'arrive avec des expertises qui sont produites en entreprise, tout le monde est d'accord, le diagnostic est parfait, le plan d'action est super et il n'est juste pas mis en œuvre ou on ne le sait même pas. Donc, vous voyez, c'est le taux de prévention des atteintes à la santé. Ça, c'est un super indicateur. En gros, on a décidé de faire combien de mesures cette année, combien on en a effectivement réalisé. Donc, vous voyez, qu'elles viennent du programme annuel de prévention, qu'elles viennent du CSE, CSST qui a relevé des mesures qui ont été convenues en CSE, CSST, des enquêtes à TMP, des études, des expertises, d'où que vient une décision d'agir, quel est l'écart entre ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on a réellement fait. Ça, c'est un super indicateur. Quand vous posez la question aujourd'hui, franchement, c'est plutôt sidéral comme silence. Donc, voilà, deuxième vague. Alors, si je finis pour laisser du temps à l'échange, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me mets à la place des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire il est bien gentil, mais comment on fait ça, nous qui ne sommes pas décideurs ? Très souvent, c'est la question qui m'est posée. Et je dis, vous avez raison, mais là-dessus, on est tous à la même enseigne. Sans décision de l'employeur, tout ceci ne se produira pas ou à petit effet ou à petit volume. Donc, cet employeur-là, on doit le convaincre de l'intérêt qu'il a à considérer globalement la santé des salariés et à mettre après ses paroles des actes en place. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où nous, on peut agir, c'est être ceux qui lui donnent cette vision-là. Si nous-mêmes, on ne l'a pas, lui-même ne l'aura pas. Donc, voilà, rien ne se fera sans l'employeur, c'est sûr. Et une fois qu'il aura décidé d'y aller, ça ne se fera pas sans compétences, ça ne se fera pas sans moyens et ça ne se fera pas parmi tous ces moyens et c'est là ma conclusion, François, ça ne se fera pas sans créer des espaces de dialogue dans chacune des équipes de l'entreprise où on écoutera ce que les salariés ont à dire sur la façon dont ils vivent leur travail dans l'environnement technique d'organisation de relations au travail à minima. On n'évaluera pas tout ce qui remonte comme problème de chacun des salariés pour y apporter des réponses concrètes ensemble, collectivement. Les gens ne sont pas bons qu'à remonter des problèmes, ils sont aussi une forte puissance de recherche de mesures, de solutions, dans des rites intégrés au management de la performance. Et ça, c'est l'objet du prochain webinaire qu'on a décidé ensemble, François, de consacrer presque exclusivement à ça. Mais c'est la partie indispensable, cette écoute et cette évaluation et cette action suite à l'écoute des problèmes qui remontent. C'est la partie indispensable, c'est la génération de ces espaces de débat dans chaque équipe sur la façon dont ils vivent leur travail de façon globale. C'est la condition de réussite d'une démarche santé au travail. Parce que l'atteinte à la santé mentale s'écoute, elle ne se voit pas, donc il faut l'écouter. Parce que le travail réel, l'organisation, les relations et la conjoncture du travail, tout ce qui peut faire mal dans ces dangers qui ne sont pas objectifs mais beaucoup plus subjectifs s'écoutent. Et troisièmement, parce que la qualité de vie au travail, si c'est une perception, elle s'écoute. Si je rajoute à tous ces trois arguments très techniques le quatrième, c'est que toute contribution d'un salarié à l'évolution de son travail, à la nature même du contenu de son travail, c'est en puissance un élément d'adhésion à l'entreprise, un élément de sens, un élément de performance globale de l'entreprise au profit de cet engagement qu'elle génère. Eh bien, alors faisons-le. Avec les bons outils, je vais être obligé de faire un peu le maître du temps parce que sans ça, on va être passionnant comme toujours, Vincent. Pardon d'être obligé de couper un peu, mais je pense qu'effectivement, vous avez la gentillesse et ça, j'attire l'attention de tout le monde. N'oubliez pas et n'oubliez surtout pas le prochain épisode parce que là, vous allez avoir de la suite et justement, je pense qu'il est important, vous avez une méthode, vous avez défini une méthode, Vincent, pour effectivement interroger et remonter ces informations parce que c'est bien beau d'avoir des échanges avec les salariés, mais par contre, il faut savoir les remonter, il faut savoir le classifier. Je pense que c'est l'objet de notre prochain webinaire. Complètement, François, lancer une démarche participative dans une entreprise qui se centre sur la santé des salariés, ça ne s'improvise pas. Donc oui, il y a des conditions de réussite qu'on pourrait évoquer la prochaine fois. Alors, donc, tout de suite, nous allons passer aux questions. Alors, tout de suite quand même, oui, pour le parler parce que je disais la prochaine fois, donc, notre prochain rendez-vous, ça va être le lundi prochain, donc le 6, et nous allons avoir après pour conclure un peu sur cette, enfin conclure, s'il est possible de conclure, en tout cas pour faire, pour terminer la fin d'une première série d'échanges, nous aurons le 13 mars également 45 minutes d'échange, donc, principalement, que Vincent Beau réservera pour répondre à vos questions. Un élément important, c'est que répondre aux questions, nous avons mis en place, donc, nous avons mis en place quelques, nous avons envoyé des invitations à nos bêta-testeurs pour le nouveau réseau social d'Inforisque, donc, les premières invitations ont été envoyées la semaine dernière, n'hésitez pas, si vous voulez pouvoir, justement, continuer ces échanges et intégrer déjà notre nouvelle plateforme, il vous suffit simplement d'inscrire testeur dans le chat que vous avez à votre disposition et à ce moment-là, on vous fera parvenir une invitation sans aucun problème et vous pourrez, voilà, tout de suite, positionner vos questions plus facilement. Alors, j'en viens tout de suite aux questions parce que sans ça, hop, alors, allons-y, bonjour à tous, comment, alors, les replays, ça, on ne va pas le refaire, les replays, c'est sur le site Inforisque. Les remontées pouvant être alors sensible, critique, cela implique-t-il de rendre confidentiel le registre des accidents ? Rendre confidentiel le registre des accidents ? Bénin ? Ah, ça, c'est du mal. Alors, je vais répondre plus globalement. Aujourd'hui, on a des acteurs de la santé au travail, je pense en particulier au CSSCT. Le responsable santé, sécurité au travail en fait partie, je le rappelle, non pas comme un membre élu, votant, mais comme une personne intégrée au quorum. Donc, ils sont tous tenus par un devoir de réserve. Donc, aujourd'hui, en entreprise, toutes les informations relatives à l'atteinte à la santé des personnes sont identifiées pour les personnes concernées. Donc, tout ça pour dire quoi ? Rendre confidentiel le registre des accidents, je dirais que ce serait une mauvaise nouvelle puisque si on le rend confidentiel, c'est pour protéger la personne qui s'est fait mal des éventuelles conséquences qu'elle pourrait subir. Donc, il y a sûrement des cas où il faut conserver cette confidence au sein de l'espace, des cas critiques, sur des comportements particulièrement déviants ou sur des atteintes particulièrement fortes à la demande des personnes. Ça, on peut tout à fait l'entendre. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est l'imposition d'une chape de plomb sur l'identité des personnes qui se sont fait mal, qui est souvent d'ailleurs un secret de polichinelle, qui serait une bonne pratique à recommander pour aller plus loin en santé au travail. Alors, il y a une question même dans la vie même vaine, on pourrait dire, c'est donc comment faire pour que les affections psychiques soient signalées ? Déjà, si le chef d'entreprise s'y intéresse, le dit, le demande, c'est énorme. Donc, premièrement, c'est pour ça qu'on parle de l'engagement du dirigeant dès le début, c'est que si déjà c'est dans l'objectif non hiérarchisé entre le physique et le mental, si déjà c'est l'objectif de l'employeur, alors, ça va éveiller des personnes au fait que ce qu'elles subissent comme atteinte psychique doit être remonté. Deuxièmement, on a des canaux de remontée possibles de ces atteintes-là, on l'a dit tout à l'heure, encore faut-il savoir, qui peuvent déclarer des chocs psychologiques quand c'est aussi fort que ça comme accident du travail et que ça doit être déclaré comme tel, point un, mais deuxièmement, si on ne va pas jusque-là, c'est qu'ils ont des personnes, ça peut être s'ils subissent ça de la part des tiers, leur manager qui est préparé à les recevoir, ça peut être s'ils ne sont pas suffisamment en confiance, ça peut être des représentants du personnel, évidemment, qui sont quand même là pour ça, on a des préventeurs en entreprise qui sont là pour ça, on a un médecin du travail qui peut être sollicité aussi pour ça, c'est-à-dire, on a beaucoup de personnes qui, mais en gros, si l'objectif n'est pas affirmé, il a beaucoup de risques de ne pas être atteint. Alors, auriez-vous des exemples, alors on a une question, auriez-vous des exemples et des témoignages d'entreprises qui sont passées à cette écoute des problèmes, à cette analyse globale des situations ? Alors Pascal, oui, rendez-vous au prochain webinaire pour ne pas cramer tout ça. J'ai vu aussi Nathalie qui, je reconnais, est une fidèle à force, on se connaît, qui posait la question mais est-ce qu'il faut qu'il y ait le manager, est-ce qu'il faut qu'il y ait un tiers ? Toutes ces questions-là qui sont super intéressantes, c'est l'objet du prochain webinaire qui sera concentré justement sur les conditions de réussite des démarches participatives. Mais en gros, Pascal, je n'y croirais pas si je ne l'avais pas vu. Il y a Hervé qui pose une question en quoi votre méthode diffère de l'arbre de l'analyse de l'arbre des causes ? En fait, Hervé, il n'y a aucune différence de méthode. Ce que je dis, c'est que les arbres des causes s'arrêtent trop vite à la personne qui n'a pas respecté la consigne ou pas porté son équipement. Donc aujourd'hui, il s'agit d'utiliser l'arbre des causes dans toute sa puissance sur l'ensemble des dimensions de la situation de travail concernée. Vous voyez ? Et avec un arbre des causes ou une méthode que j'aime bien aussi, Itamami, qui est moins experte, je me méfie des arbres des causes, il faut beaucoup de temps pour en faire un. Et quand on voit aujourd'hui qu'ils sont tracés tout droit et que c'est plus des branches des causes que des arbres des causes, voilà, eh bien l'arbre des causes, quand il est pleinement exploité, le problème n'est pas la méthode, le problème, c'est là où on l'arrête et là où on l'interrompt pour aller chercher des causes profondes qui ont participé à la survenance de l'atteinte. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais alors du coup, c'est un peu plus problématique parce que je ne peux pas les remonter d'un autre côté et il est 13h, donc je pense qu'on est juste dans le timing. Donc, écoutez, ça tombe bien. De toute manière, dans tous les cas, on va faire remonter à Vincent l'ensemble des questions qui ont été posées même aujourd'hui. Voilà. Donc, on en a terminé. N'oubliez pas, donc lundi prochain, on se retrouve à 12h15 comme d'habitude. j'allais dire. Bonne semaine à tous et puis quelque chose de rajouter, Vincent ? Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine et merci beaucoup, François. Merci, Gévin et toute votre équipe parce que c'est pour vous aussi beaucoup de charge de travail et voilà, c'est une mission de divulgation et de promotion de la santé au travail, François, à laquelle je suis plus que sensible. quoi. Alors, on va être tous sensibles, surtout vous avez le petit lien là que, merci Gévin d'avoir remis le petit lien d'inscription qui se retrouve en haut du bandeau. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai oublié ici, il y avait quand même la petite chose, c'est encore une soixantaine, est-ce qu'on avait notre petit sondage quand même pour terminer sur l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui ? Je ne sais pas si le sondage il est prêt ou pas ou je me suis... si, il est prêt, allez, on le fait puisqu'on a une petite minute devant nous, on a été dans la maîtrise du temps, donc n'hésitez pas, c'est toujours agréable d'avoir ce petit retour, de voir surtout si le améliorer ne grimpe pas trop, donc avec ça, ça ne devrait pas être mal. bon ben Vincent, finalement, voilà, je pense qu'on va vous garder encore un certain temps Vincent, parce que finalement, les auditeurs d'InfoRisque apprécient vos interventions, donc ça c'est bon. Oui, c'est très motivant. On termine le vote, on peut le mettre, je ne sais pas si on peut le partager au niveau résultat, alors où est-ce qu'on en est ? 45%, oui, ça fait quand même 45%, on dit oui beaucoup, hâte d'assister au septième épisode, alors là, voilà, merveilleux. Allez, sur ce, merci à tous et encore une fois, une bonne semaine et puis n'oubliez pas l'InfoRisque.fr pour les replays, etc., pour se tenir informé. A très bientôt. Merci à tout le monde et au plaisir de vous revoir. Merci.